salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler de la crypto que nous appelons fake token une crypto qui se prépare à migrer vers une deuxième version alors si vous êtes détenteur de la crypto que nous appelons les fake token n'hésitez pas de suivre jusqu'à la fin de la vidéo car c'est très nécessaire à ce que vous puissiez migrer et connaître toute chose avant d'immigrer vers la version 2 comment il faut procéder pour ne pas regretter et perdre vos jetons avec cette migration je vous prépare également une surprise à la fin de la vidéo donc je suivais jusqu'à la fin pour comprendre aussi de cette surprise à titre d'avoir tous moi je ne suis pas votre conseil financier faites votre propre gestion d'investir dans le monde de la crypto car le marché de la crypto est volatile et très rusquée mille merci à tous ceux qui me suivent à chaque fois que je publie une vidéo merci vraiment du soutien et merci également à tous ceux qui partagent mes contenus à chaque fois que j'ai publié une vidéo alors en ce qui concerne la migration qu'elle fait est en train de préparer pour le moment c'est que moi je peux vous dire la migration n'a pas encore eu lieu mais c'est un cours c'est un cours de préparation et ça peut prendre quelques mois alors avant de pouvoir se lancer à la migration il est préférable pour que vous puissiez savoir ce qui est en train de se passer présentement dans les calculs de savoir dès que dès que le moment opportun sera lancé pour la migration c'est que vous devrez savoir il y aura deux tutos qui seront mélangés et qui vont former une seule crypto tels que là il ya par exemple le fait que quelqu'un il ya les rocks donc les heures les rocks qui nous ne connaissons pas la majorité ne connaissent pas de cette crypto qui nous connaissons seulement c'est l'effet que la majorité s'intéresse à pouvoir investir mais c'est qu'il faut d'abord savoir nous avons été un peu de parler quelques nouvelles pour cette crypto et c'est un peu de vous présenteur assez concernant la la migration vers la version 2 de cette crypto donc tout juste ici vous pouvez comprendre que fait qu'aucun update 21 juin 2022 donc il ya des mises à jour qui sont en train de s'effectuer sur cette crypto vous pouvez même cliquer sur le sur les liens télégramme pour comprendre ce qui est en train de se présenter et comprendre de plus pour cette crypto il ya par exemple ici les road map qui est aussi en cours donc vous comprenez qu'il ya vraiment quelque chose qui est en train de se préparer vous pouvez tout soit vous poser des questions pourquoi on peut aller à la version 2 c'est dans les calculs de de se faire connaître à à tout le monde de manière à ce que fait de token puisse se prendre de la valeur avec les années à venir donc on peut tout juste est simple de cliquer ici et c'est un peu de lire pour comprendre ce sont des nouvelles mises à jour qu'on a eu à préparer qu'on continue toujours de préparer tel que par exemple ici notre incroyable équipe de développement a travaillé sur une version mise à jour de fègue track qui sera disponible pour la communauté dans une à deux semaines donc on doit s'attendre à une ou deux semaines pour que la mise à jour de fègue track soit en ligne et ici on dit vous pouvez utiliser bêta point fègue point comme pour comprendre aussi d'autres choses pour voir les prix et les graphiques de fègue qui sont actuellement vous pouvez même comprendre ici c'est ici quand on salue quand il s'agit de des bêta fègue donc bêta point fègue point comme vous comprendrez que comment est en train de cela la chose est en train de se préparer et on nous présente même le le pourcentage de jetons déjà brûlé on est à 58 points 25% et les jetons qui sont en circulation une affaire de 41 points 75 % donc c'est ce qui est l'équivalence de tout ce qui est là les jetons en circulation et les jetons déjà brûlé vous pouvez déjà comprendre ce qui est en train de se passer là en ce qui concerne d'autres choses par exemple ici on peut également traduire en français pour comprendre très bien on dit retirer d'une soit pour et terrain et des pancakes soit pour bsc on dit live a ici des filles travail sur un outil de change pour les jetons de suivi de récompense des jalonnements plus d'informations seront publiés à ce sujet une fois terminé construit et les tester les tester actuellement il ya aussi d'autres choses que vous pouvez comprendre troisième mise à jour à comprendre on dit ceci mise à jour précédente est toujours pertinente nous allons fusionner fègue et rox dans un nouveau jeton hybride actuellement nous explorons des noms et des logos potentiels donc c'est que vous pouvez comprendre actuellement comme je vous ai dit juste avant fègue le premier jeton que nous connaissons tous mais les rocs c'est les jetons qu'on ne connaît pas mais avec la migration qu'on est en train de préparer donc il y aura la conflit la fusion de ces deux jetons qui est le fait et les rocs dans les calculs de créer un jeton et les noms de ces jetons on ne connaît pas jusqu'à présent et même si et les logos de ces jetons on ne connaît pas encore que ça s'apprendra quelle forme s'apprendra quel nom on ne connaît pas mais c'est qu'il faut savoir il faut seulement attendre dans les calculs de connaître ce qui va se passer avant de pouvoir migrer avec la deuxième version on dit les commerces réguliers des faits de tockens sur une soit pancake swap get you est un certain nombre d'eux et un seul un certain nombre d'eux d'autres sexes est toujours en ligne donc vous comprenez que si vous souhaitez par exemple acheter vous pouvez aller acheter présentement la crypto ou bien non ou bien à ne pas acheter tout dépendra de vous je mets je vais quand même vous expliquer tout juste à la fin de la vidéo on dit et le sera jusqu'à l'instant année précédente de la migration et la migration des liquidités on dit les contrats et les déployers ce match des filles 2.0 sont en cours de développement et on dit le nom qui est là a fait beaucoup de progrès avec le nouvel aspect des sécurités du contrat après le développement il y aura il y aura donc là on va s'y traduit en français pour comprendre très bien et être un délai estimé des cadres à six semaines pour la réalisation d'un audit par un tiers la société d'audit n'a pas encore été choisi on dit nous tiendrons la communauté aussi à jour qu'est possible comme d'habitude veillez être patient pendant que nous construisons et auditionnons et auditons plutôt et s'il s'agit d'autre chose pour comprendre parce qu'il ya 10 mises à jour qu'il faut prendre en considération avant de se lancer dans la migration vous pouvez continuer à échanger des jetons fègues tout en sachant que vous obtiendrez les mêmes pourcentages des propriétés après la migration avec moins de taxes par échange actuel un outil de migration sera utilisé lors de son développement pour échanger vos jetons la nouvelle version hybride il ya vraiment beaucoup de choses qu'on est en train de préparer pour ça même on peut toutefois lire par exemple ici la neuvième mise à jour on dit ceci si vous êtes jalonné veillez n'est pas vous désengager à moins que vous n'essayez de vendre nous essayerons d'utiliser les jetons fsc pour les migrateurs et éviteront la taxe des engagements de 2% vous comprenez aussi on dit à l'avenir il y aura une réduction de l'offre totale pas encore finalisé mais entre un billon dillons et 100 billons et donc vous comprenez que c'est qu'on est en train de préparer présentement dit la dixième mise à jour on essaie un peu de dire seulement que les utilisateurs recevront le même pourcentage des propriétés qu'ils dès qu'ils détiennent actuellement mais vous pouvez toutefois vous poser des questions comment ça va s'est passé comment comment trop de comment il n'y a par exemple ici si nous allons par exemple le pour la migration à la version 2.0 on peut juste traduire en français pour que vous puissiez aussi bien comprendre des manières à n'est pas regretter on dit pourquoi migrer nous pourquoi migrons nous nouvelle adresse du contrat donc on se pose toujours des questions pourquoi on peut vivre on peut migrer on dit version courte on nous avons eu l'occasion d'élever l'ensemble du projet sur la base d'une version améliorée des smart défis avec quelques nouvelles fonctionnalités et nous avons également retravaillé les la taux qu'est mic pour ajouter une taxe pour les marketing a fait de faire connaître le projet dans le monde entier donc quand il s'agit de basculer vers la version de ces temps les calculs de se faire connaître et de manière quand la crypto se fera connaître à tout le monde entier ça va permettre à ce que la valeur de cette crypto pousseau et pour se monter à la hausse on dit puis-je quand même acheter ou vendre fègle la version 1 jusqu'à la migration donc on dit oui jusqu'à présent vous pouvez acheter n'importe où ce donc par exemple sur les desques ou bien sûr les cest qu'il est répertorié vous pouvez acheter avant la migration dans les calculs de détenir les jetons qui est l'effet de quel dois-je vendre mais mes jetons maintenant donc là on nous dit on ne peut pas vendre les jetons vous ne pouvez pas vendre les jetons vous pouvez les garder en attendant seulement la migration pour basculer à la deuxième version est-ce que vais-je perdre quelque chose à cause de la migration vous pouvez vous poser des questions non vous ne pouvez pas perdre vos jetons quand il y aura la migration donc on dit si vous détenez actuellement 1% de l'offre des fègues vous recevrez précisément 1% du nouveau jetons quel que soit le prix quand il s'agit de la migration le plus peut-être différent mais quand il s'agit de le même s'il est plus peut-être différent mais vous aurez toujours le même pourcentage des jetons que vous détenez dans votre portefeuille telle qu'elle est fait que aujourd'hui on dit vais-je perdre quelque chose à cause de la migration non vous ne pouvez pas perdre quelque chose donc on veut comprendre que c'est la même quelque chose qui est ce qui est là on dit dois-je retirer mes jetons on dit non on ne peut pas vous ne pouvez pas retirer vos jetons vous pouvez les garder et attendre seulement la migration parce que vous ne pouvez pas perdre vos jetons quand la migration version 2 arrive-t-elle donc vous poser des questions jusqu'à présent on ne sait pas encore quand est-ce que la migration va commencer donc c'est encore un cours des constructions donc il faut attendre pour que la migration soit lancé la migration sera-t-elle automatique non pour les jetons pour les jetons fait que ça ne sera pas automatique mais pour les jetons rox ça sera automatique donc si vous éteignez les fègres vous devrez migrer manuellement on dit qu'elle doit-je faire pour cette migration on dit échanger simplement votre ancien fait de contre le nouveau jetons lorsque l'outil des migrations sera disponible donc il faut attendre lien pour l'outil des migrations jusqu'à présent il n'y a pas encore des liens vous devez seulement attendre quelques mois pour une migration donc ici on dit nous sommes en train de retravailler et d'autres et d'auditer un co un écosystème complexe c'est la demande un énorme d'état et normal de travail et beaucoup de temps que c'est passé si je manque la migration et bien vous allez perdre vos jetons donc il faut nécessairement migrer vers la deuxième version parce que si vous vous n'aimez vous n'immigrez pas vous allez perdre vous allez perdre vos jetons dès que la limite sera atteint donc c'est vraiment important pour que vous puissiez migrer vers la deuxième version on dit je tiens fait que sur un sexe doit-je faire quelque chose et bien on dit ici les plans et des largueurs les sexes afin que les leurs utilisateurs n'aient rien à faire on dit si dois-je déplacer mes jetons vers un échange pour être plus sûr on dit si non ce n'est pas le cas toute personne qui suggère cela est probable est un escroc donc vous comprenez ce qu'il faut faire avant d'immigrer vers la deuxième version et pour le moment il ne faut jamais cliquer sur n'importe quelqu'un quand on vous dit que non non la migration a déjà eu lieu migrer déjà voici les adresses ce n'est pas les cas ce n'est pas encore fait vous venez de comprendre vous même c'est qu'il faut pour ne pas perdre vos jetons donc attendez les bons moments pour que on puisse se lancer vers la deuxième version et je vous tiendrai au courant dès que le moment sera opportun alors en ce qui concerne la surprise si vous avez des difficultés dans le monde de la crypto monnaie dans le monde de youtube vous êtes youtube heures mais vos choses ne décollent pas et je prépare toujours une formation si vous voulez que je vous forme je suis là en tant que votre assistant youtube je peux vous aider à monétiser votre chaîne youtube et à monétiser vos contenus dans les calculs de commencer à gagner avec youtube et avec la crypto monnaie si vous avez des difficultés achats vous ne savez pas vous voulez être formé je suis disponible et c'est aussi pour ça pour vous aider à vous former et c'est les prix n'est pas vraiment très cher c'est un prix qui est vraiment abordable mais dans les calculs de youtube cela c'est une promotion je le fais d'abord à 25 dollars pour le moment 25 dollars si vous voulez que je puisse vous former avec youtube j'espère que vous avez compris le contenu de la vidéo alors si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas de nous soutenir avec un beau pouce bleu de vous abonner ce n'est pas encore fait on se retrouve au prochain numéro avec notre prochaine vidéo 1